Oui, c'est une question qui est hélas trop rarement posée en économie, en certains pensées. Mais c'est vrai que pour répondre à votre question sur la valeur de la monnaie, il faut bien faire attention à deux choses. La valeur externe de la monnaie, qui est effectivement au sujet de la dévaluation. La valeur interne. Lorsque la liquidité est d'un refuge, la valeur interne de la monnaie a tendance à citer. Puisque nous sommes plutôt dans une situation de déflation. Donc, dans ces cas où la liquidité est d'un refuge, au contraire de la valeur de la monnaie, le fait de se réfugier par la liquidité n'est pas du tout lié à une dévaluation de la valeur interne. Il y aurait une défiance de sa valorisation sur la lancée dans l'économie. Non, c'est une défiance envers l'activité économique. Oui, c'est ça. Mais c'est dans l'économie, dans le flux de l'activité économique. Mais c'est un point d'achat unique. Parce que c'est une défiance envers l'activité économique, mais pas une défiance envers l'économie d'achat. D'accord. Et alors, dans ce cas-là, pourquoi la dynamique du capitalisme est plutôt... Si on arrive dans votre réseau de banque, le vrai capitalisme devrait être perpétuellement déclationniste. Parce qu'à la fois, quand il y a une crise financière, quoi ? Quand il y a une crise financière, oui. Mais il y a une permanence. Pourquoi ? Justement. Puisque tout l'intérêt, puisque la monnaie... C'est un refuge, en fait. C'est un refuge en partant de grosses tempêtes. De tempêtes financières. Et c'est ce que l'on voit, on s'aperçoit d'ailleurs. C'est que tout le monde veut plaisir à l'équité, à partir du moment où la liquidité disparaît. C'est-à-dire que quand il y a un défendrement financier, les individus cessent d'investir en sens d'investissement collectif. Et ils veulent tous se réfugier par l'équité. C'est une mauvaise enseignante manière. Le fait que collectivement, tout le monde veuille à l'équité, que la liquidité s'effondre. Il ne reste plus que les pièces de bonnes en circulation. C'est de ça. Ça ne fait pas augmenter la monnaie, ça ne fait pas augmenter la monnaie. En termes de pouvoir d'achat, si. En termes de pouvoir d'achat, si. Oui, mais si. Il y a une défaçon en ce moment. Si on a dit que la monnaie, c'est ça le paradoxe, c'est la limite de la monnaie, si on a dit tout à l'heure que c'était une valeur refuge, c'est une valeur refuge si on ne la dépense pas. Parce que si on a fait un c'est une commodité. Oui, effectivement, la monnaie, c'est une promesse d'achat dans le futur. La fonction de réserve de valeur, il a chez K1, c'est effectivement le choix de l'invite au Wessien. La fonction de réserve de valeur, c'est un lien aussi sur l'invite au Wessien, c'est une fonction d'invite à l'invite au Wessien. On se dit que dans le futur, on pourra s'en servir pour une commodité. Je ne sais pas comment on dit. Non, non, mais c'est... Ce que je veux dire, c'est que la monnaie, à ce moment-là, elle a pratiquement la même qualité prospective que la spéculation sur le marché. Oui, c'est compliqué, la spéculation, il y a un phénomène de panique qui est un peu le même que sur la spéculation. Mais là, tout d'un coup, quelque chose d'excessif, le fondement excessif, nous rouler envers, en fait, à la difficulté. Nous rouler par la difficulté. On pourrait être comme ça. Quelque chose de complètement... Et qui fait que du coup, il y a du banc, il faut juste se traiter, si ce qu'on a vécu en 2008, ça a refusé complètement se traiter. Et à ce moment-là, à partir du moment, il faut juste se traiter entre elles, donc toute l'économie. Donc, oui, je ne sais pas si je... Je ne sais pas si je... Oui, mais je me demandais quelles étaient les... Dans ces économies, ces sciences économiques très mathématisées qui font confiance aux mathématiques d'emblée, quelles étaient les entités de base, en quelque sorte. Est-ce que c'est simplement des flux de valeurs, avec des étiquettes différentes, je ne sais pas, des entreprises, des actions, vraiment, des actifs, du coup ? Ou bien, est-ce que ce sont des acteurs dont on décrit une structure de désir préditif et fondamentale et on est mis en interaction entre elles, en intégrant ces organismes circulaires de démarchés financiers ? Voilà, c'est ça qui est... Avant de l'intématiser, qu'est-ce qu'on donne comme champ de... Oui, effectivement, l'analyse, c'est l'individu. Et même en macroéconomie. Et même en macroéconomie. C'est aussi une des îles de fracture entre l'orthodoxie et l'hérodotie, même si un courant de l'hérodotie s'appelle... Pour un autre échant, on ne peut pas forcément d'accord, mais disons que, grosso modo, c'est une une fracture entre... C'est une grande famille de pensée. C'est un individualisme, méthodologique. Ça n'est pas un niveau individuel pour expliquer par agrégation des humains. C'est afflément... C'est un individu complètement fictif. Et pas... Ces individus correspondent à des très gros acteurs, des hônes de prises... Mais maintenant, consommateurs ! Mais il y a des individus de différentes échelles, quand même, à ce qu'il y a compris. Ils sont tous posés uniques, une grande croix de décision sur un petit département de... Et on définit dans leurs interactions. D'accord. C'est-à-dire que la causalité n'est pas d'emblée... Enfin, c'est toujours un dominant, n'est pas d'emblée au niveau macro. Et disons que... Ce qui n'est que du hypothèse, hein. Toutes les institutions, les États, le gouvernement, etc., utilisent pour les grands instituts mondiaux qui, en quelque sorte, s'appuient sur un tableau prévisionnel pour engager des actions, des macro-actions, ou des réformes du droit, des règlements, elles le font à partir de... Quelle théorie économique ? Quelle doctrine ? Est-ce que c'est une théorie ? Ou c'est plutôt une doctrine qualitative, en quelque sorte, qui s'exprime avec des considérations de flexibilité, et tout ? C'est-à-dire qu'avec un niveau intermédiaire de savoir qui n'est pas exactement le savoir mathématisé... Ah non, c'est le savoir très pointu. Ils ont laissons de recherche des banques sont interdites. Il y a un moment qui s'en recherche très pointu. Ils utilisent des modèles qui peuvent leur donner son équation en plus, et qui sont des modèles de ce type-là. Le modèle, on va dire, en termes de l'économie, c'est le modèle des SGE, qui est un modèle d'équilibre général, qui vient de l'effort de Valrace à la fin du 19e siècle pour expliquer l'économie par une pure interaction entre atomes. Ce sont des modèles qui ont fondamentalement se sont inspirés de ça. Là où on les nourrit avec des données quantitatives prises, voilà. C'est-à-dire qu'on intègre dans ces modèles des acteurs banques, des acteurs entreprises, éventuellement dominatifs. C'est ça que j'ai posé. Je donne l'impression caricaturée, mais on n'a même pas beaucoup de banques dans ces modèles-là. Donc, jusqu'en 2012, en fait, c'est très simple, c'est en 2012, on a le modèle des SGE, il n'y avait pas de banques. Mais alors, les entreprises, par exemple, sont là de mes banques par secteur. Comment on fait pour les intégrer dans ces modèles-là ? Par paquet, par exemple, je ne sais pas, on a tout le... Comment dire ? Des rubriques économiques ou bien non ? On essaie d'avoir des acteurs normalement désignés, je ne sais pas, autour de la fixe, du gaz, de l'électricité, c'est un paquet général. Mais pendant très longtemps, heureusement, maintenant, c'est plus complexe, mais pendant très longtemps, il y a eu quelque chose d'absolument aberrant, parce que j'ai un mot d'un d'être économiste qui aussi, comme je vous en pensais, l'hypothèse de l'agent représentatif. Il y a un acteur qui est censé représenter toutes les entreprises, un acteur qui est censé représenter tous les images, et on le fait tourner au-delà comme ça. Enfin, je ne sais même pas comment on va faire ça, mais il y a une hypothèse énormissime. Donc on en a augmenté le nombre maintenant, si je comprends bien. On a un peu augmenté le nombre de population d'acteurs de base dans les impôts augmentés. Maintenant, c'est un secteur financier jusqu'avant, on avait résolu l'affaire au point des marchés financiers qui sont efficients, on peut, on peut, on peut mettre toutes sortes d'hypothèses. Par exemple, les prévisions de croissance, sur lesquelles le gouvernement pourra arrêter son budget l'année prochaine, elles sont faites souvent quels types de modèles et d'études peu d'asures. C'est toujours la même chose. Toujours la même chose. Les plus ouverts d'esprit sont certainement qui sont mis à recruter d'autres types d'économistes et pour faire d'autres types de modèles. Il y a quand même un petit peu des lignes qui bougent, pas la BCE, mais la Banque des Pays-Bas, par exemple, la Banque d'Angleterre, sont au plus ouvert d'esprit et comme ils reconnaissent cette plante dont les convergeurs récemment, ils recrutent des économistes qui pensent différemment. Notamment, il y a un type de modèle qui va peut-être augmenter qui est ce qu'on appelle les ABM pour Aging-Based Models, qui est des modèles informatiques inspirés de la biologie où on parle encore une fois de l'atome, de l'individu. En fonction de leurs interactions, on modélit, mais c'est facile, on met 4 000 agents, on met 10 000 agents et on voit un petit peu leurs interactions et c'est en fonction de leurs interagents qu'il y a, c'est un terme de la biologie, d'émergence, des phénomènes collectifs qui parviennent à émerger. Ça, c'est peut-être le type de modèle de demain, encore que ce ne soit pas tout à fait sûr, mais ça serait pour eux une manière, enfin, pour le dominant de se regarder leur méthodologie. Toujours partir de l'individu, voir leur interaction, se trouver très fort et puis voir un petit peu ce que ça donne. Mais du coup, on ne présuppose pas, c'est pas aussi ça que les marchés se trouvent. On ne présuppose pas qu'il y a un équilibre de long terme, alors que dans les modèles jusqu'à présent, on supposait qu'il y avait un équilibre de long terme. Donc, qu'elles ne soient les chambres transitoires, c'est là où le modèle est typiquement inspiré de la science physique, qu'elles ne soient les chambres transitoires, on n'arrivera à un équilibre de long terme. Donc finalement, on ne peut pas le mettre en s'inquiéter. Je ne sais pas si j'essaie de... Est-ce qu'on dit ce qu'il y a eu des individus ? C'est une définitive de la réalisation rétroactive des individus. Parce qu'il est clair que tout se joue là d'une certaine façon de leur fonction de transfert, leur modalité décisionnelle, etc., etc., les intérêts et les utilisés. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager, à partir de l'observation des effets macro-observables, rétroactivement, non pas... Enfin, reconstruire rétroactivement les fonctions d'utilité ou les fonctions de transfert des individus, plutôt que de partir au départ avec certaines hypothèses ? Non, ce n'a pas... Parce que... Si, en tout cas, il se passe pour en faire un seul, mais c'est là la connexion entre les mathématiques et l'empirique. C'est la détermination formelle des acteurs. Oui, quand même. Alors, on sent bien qu'il y a quelque chose d'éminemment fragile, bien sûr. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas le... Plutôt que de le postuler, actionmatiquement, de le reconstruire à partir des effets macro-observables ? Oui, non... Non, parce que... Non, non, parce que... Il y a plusieurs courants de pensée. Il y a beaucoup de courants de pensée. Là, je parle d'un film de courants dominants, mais il y a d'un film à la sur un film à travers chaque courant. Je pense que c'est un peu qu'il y avait cette image que je voudrais juste que c'est comme libre de l'air. Donc, on peut... Toujours, même sur quand on coupe, une tête par une critique, trouver une autre tête qui a répondu plus ou moins bien à une question plus ou moins bien posée qui est la nôtre. Donc, il y aura toujours des individus qui croirent avoir répondu à ce genre quand on bouquait à ce genre de critique. Mais pour autant, ils vont quand même rester dans cette croyance que les marchés sont réguliers. Ça, c'est vraiment au moins long terme. Alors, à court terme, il y a des déclations qui sont liées aux rigidités de toutes sortes. Et comment on va avoir prouvé ça pour les marchés financiers ? Ça me semble... Comment ? Non, mais c'est un théâtre. C'est-à-dire du genre... Non, c'est le marché en soi, c'est-à-dire du genre justement que la loi de l'offre et de la demande qui était de la façon saine quand on expliquait les autorégulations du marché des biens ne marche pas pour les actifs financiers. Parce qu'il y a encore... Je serais en train de répéter l'argument, mais c'est pour ce mot que précisément, il y a un effet d'engouement qui fait que la... Comment dire ? Il n'y a aucune régulation de la demande. Quand il y a un appétit pour quelque chose, ça fait bulle, éventuellement, sans que rien ne vienne limité de cette croissance. Alors que pour des biens physiques, matériels, ou d'usage, etc., il y a quelque chose qui est d'avoir la limite de l'usage, ensuite l'adaptation des entreprises et des consommateurs à la relation des prix, tandis qu'il y a une folie du désirant en clair de la circulation. Donc, ça me semble-t-il que ça ne marche pas. Et donc, comment est-ce que ces économistes des écoles dominantes, qui s'appellent Tirol et compagnie, ils arrivent à soutenir que les marchés financiers possèdent en eux-mêmes cette capacité d'autorégulation, alors que les phénomènes des 15 dernières années montrent que ça n'a pas la... Mais je pense que c'est... Comment ils font pour se persuader eux-mêmes ? La forme de mathématiques qu'ils utilisent, c'est des fonctions à maximiser. À partir du moment où on a une fonction à maximiser, on a quelque part l'idée qu'on fait au mieux pour atteindre le maximum. Donc, à partir du moment où on modélise l'économie avec des fonctions à maximiser, je pense que là, on est dans une impasse. Mais ça, c'est des convictions qui ne sont pas liées avec des mathématiques qui sont liées à la nature de le raisonnement. Je pense que c'est vraiment... C'est de là pour ça que... Je pense que c'est un point important. Dans les hétérodopses, on a ce qu'on appelle les hétérodopsies chiens qui sont beaucoup plus libéraux que les hétérodopsies dominantes. Mais pour des hétérodopsies qui sont absolument contre la surmathématisation ou la mathématisation à outrance qu'on s'est pas toujours dit. Donc, on a quand même... Et c'est l'école qui vient de Hayek, de Chicago après, etc. Oui, de chandetteurs, de familistes, de plein d'auteurs, tout ça. Et la chandetteur, elle est abondamment citée parce qu'effectivement, elle est très réfractaire à l'embringatement d'incertitude par les problématiques qui est quand même l'accord de l'utiliser à l'utilisation principale qui nous fait que... Alors, après, il faut d'être injuste avec nos grands dominants dans la mesure où, en 70 ans, ils se sont considérablement complexifiés, considérablement développés. Ils ont envis un certain nombre de critiques sur les modèles du départ qui étaient vraiment très, très frustres. Donc, il faudrait voir ça, j'imagine, quand on veut être un du genre et qu'on veut voir ça comme un progrès scientifique de mille ans. Donc, effectivement, aujourd'hui, nous ne sommes pas capables d'expliquer un certain nombre de dysfonctionnements de failles marchées, mais dans 1000 ans, nous pensons que, comme nous allons regarder qu'un progrès, nous ne sommes pas capables. Et quel est le type de recommandation immédiatement récupérable par des instances gouvernantes, des idées même, qui sortent de ces théories, de ces modèles ? Qu'est-ce qu'ils aspirent à indiquer comme chemin à suivre à partir de leurs modèles ? Est-ce qu'ils s'en occupent ou bien non ? En réalité, ils estiment, comme eux, dans beaucoup de départements, la théorie n'a rien à voir avec la pratique, si je veux dire. Enfin, je viens de nous, on ne s'en occupe pas directement et que la pratique, c'est un saumon reconnu, ou bien non, ils ont une vocation à impulser, à diriger, à suggérer des décisions. Il y a beaucoup d'économistes qui sont en conflit d'intérêts. Et pour être en conflit d'intérêts, et pour être un peu provocateur, si on a un peu le sens du placement, effectivement, il faut au mieux dire en faisant confiance aux acteurs, notamment aux plus riches d'entre eux, et tout ira pour le mieux dans le moins mauvais des mondes possible. Une espèce de fois à prendre le ciel, comme ça. Donc, c'est très lucratif. La plupart, hélas, il y avait un ouvrage de Rombo Dulli sur la question, la plupart des économistes qui ont un peu dans les médias sont en plein de conflit d'intérêts. On va toujours les présenter comme universitaires, alors qu'en réalité, ils sont aussi en hostil, en Césaire, dans le conseil des administrations, etc. Donc, il y a des intérêts très critiques. Ça ne suffit pas à penser à ce que l'on pense, naturellement, mais évidemment, ça met dans une drôle de position. Ça met dans une drôle de position. Car en économie, les choses sont beaucoup plus compliquées que depuis 2,4, naturellement, suivant les armements qu'on va présenter les faits qu'on va oublier ou passer sous silence, etc. Donc, il y a un certain nombre de conflits d'intérêts et là-dessus, les états-Unis sont beaucoup plus transparents que l'association professionnelle américaine fait obligation à tous les universitaires de déclarer leur conflit d'intérêt. Pour chaque article, alors qu'en France, bien sûr, on est en théorie de pauvre, mais on est en effet. Donc, on est en train de faire maintenant, il faut acheter de l'ordre. Ce sera la crise. Merci. Merci. C'est comme tout le monde. C'est comme tout le monde. C'est comme tout le monde.